La société coopérative chocolat des planteurs dénommée Socoplan se dote de sa toute première unité de transformation de cacao dont l'inauguration était le samedi 16 juillet 2022, à Dépas S.P. d'Issia. Cette cérémonie qui contribue à l'accélération de la dynamique de transformation du tissu agro-industriel de la Côte d'Ivoire s'est tenue en présence de l'ensemble du corps préfectoral du département d'Issia, du maire de la commune d'Issia, des autorités coutumières, des structures partenaires, et des producteurs de café et cacao de la région, ainsi que les fils et cadres du département. La détermination d'un passionné situé dans la région du Haut-Sassandra, la société a été mise sur pied par un producteur de cacao, M. Zygro-Logébo-David. Passionné du métier de la transformation du cacao, il décide de passer de l'étape de simple producteur de cacao à celle de transformateur de fèves de cacao, rejoignant ainsi l'industrie de la transformation. L'installation de cette toute première unité de transformation a mobilisé un investissement de près de 100 millions FCFA en outre, aidé dans cette prouesse par des ONG internationales, Project Open Fair Nice et KENFAMOCA, L'installation de cette toute première unité de transformation a mobilisé un investissement de près de 100 millions FCFA. Par ailleurs, le Conseil du Café Cacao, organe régulateur de la filière et parrain de la cérémonie, ne pouvait qu'encourager cette belle initiative qui participe à la durabilité de l'économie cacahuayère. Une initiative qui cadre avec la vision d'Alassane Ouattara, aujourd'hui, Socoplan s'inscrit dans la vision de la filière telle que définie par le chef de l'État, SEM Alassane Ouattara, dont la Direction Générale du Conseil du Café et Cacao s'assure de sa mise en œuvre, a révélé M. Amon Guiroger, délégué régional du Conseil du Café et Cacao de Daloa, représentant à cet effet, le Directeur Général du Conseil du Café et Cacao, M. Conébraïma Yves. Lire aussi Côte d'Ivoire Café et Cacao, la filière continuera de bénéficier de réformes majeures au profit des producteurs, Selon Patrick Hatchi poursuivant, il a adressé les félicitations et les encouragements de son mandant au responsable de l'entreprise, avant d'exhorter les participants à mettre l'accent sur l'éducation alimentaire des enfants afin que ceux-ci se familiarisent à la consommation des produits dérivés du cacao. Seul gage pour résoudre la problématique de la consommation locale et ainsi apporter de la valeur ajoutée localement, a-t-il expliqué. Ensuite, le maire de la commune d'Issia, M. Fanny Karim, a indiqué que la transformation locale de nos produits agricoles, l'aide-motiv du Président de la République, est une nécessité pour la Côte d'Ivoire, vu la place prépondérante qu'occupe l'agriculture dans notre économie. Il a ajouté que l'installation de cette unité de transformation est une fierté pour sa commune. Une société coopérative à reproduire dans les autres régions pour sa part, le secrétaire général de la préfecture, M. Diomande Adama, représentant le préfet de département d'Issia, a invité toutes les sociétés coopératives agricoles à s'inscrire dans cette dynamique pour non seulement améliorer les conditions de vie des producteurs, mais aussi créer de nombreux emplois décents et durables pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Lire aussi promotion du cacao Le Conseil du Café et Cacao se déploie en Asie et au Moyen-Orient les responsables de la société ont à leur tour remercié le Conseil du Café et Cacao pour son soutien à la réussite de cette cérémonie, ainsi que tous leurs partenaires qui ont contribué à l'implantation de cette unité. Il faut noter que cette unité a une capacité de transformation de plus de 6 tonnes par mois et une capacité de stockage de 30 tonnes pour 15 emplois directs. Une partie de leurs produits finis est commercialisée sur le marché américain et l'autre partie conditionnée en plusieurs plaquettes de 28 kg est vendue localement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !